De longs débats aujourd'hui, pas loin de dix heures, retour sur les faits et la personnalité du meurtrier présumé, ce dernier a parlé de cette nuit dramatique à Bora Bora. L'accusé a un visage à peine sorti de l'enfance. Son port est plutôt droit au micro, une porte des baskets, une chemise bleue. Son expression est bonne, mais plus le récit se rapproche des faits de violence, plus le verbe devient rare, la mémoire fait défaut ou bien s'obstrue volontairement. J'avoue que j'avais beaucoup bu, dit-il. Je ne savais plus ce que je faisais. La chanrie l'accusait. La présidente revient sur la course-poursuite, la bagarre, la multiplication des coups. Question, accroché aux arceaux de la voiture, est-ce que vous pensez que sauter sur le corps ou la tête, cela peut donner la mort ? Silence de l'accusé, très long silence. Il répond, je n'étais pas conscient. L'avocat général souligne, les os brisés, le cerveau comprimé, une oreille arrachée, le corps atrophié de Sandy. Pour la partie civile, l'accusé ne s'est pas livré, il se contredit, il ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une surprise pour moi, puisque quand on doit justifier un tel acte de violence et de déchaînement de violence et de barbarie, évidemment, c'est difficile de se trouver des explications pour lui et dans sa tête. Donc, il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut, sauf que quand il est pris dans ses contradictions, il dit, je ne me rappelle plus. A Bora Bora, un gentil garçon, aimable, serviable, comme le note l'enquête de personnalité, ou bien un bagarreur sans contrôle. Le psychiatre revient sur les faits, il note le potentiel d'impulsivité de l'accusé. La défense parle d'un effet de tunnel où l'on ne contrôle plus rien, hors de soi. L'expert en rejette l'hypothèse, le rapport du psychologue est plus nuancé, ses éléments au cœur, des plaidoiries. Chacun a vécu ce soir-là des choses différemment, d'ailleurs. Je respecte ce que disent les partis civils. Je ne dis pas que vous êtes des menteuses, mais elles ont vu, entendu, senti à leur manière. Henri a senti, a ressenti des choses différemment, certainement. Mais en fait, qui ne peut pas réagir d'une façon désordonnée lorsqu'une voiture vous fonce dessus ? L'accusé, lors de sa déposition, a exprimé ses regrets. J'ai enlevé une vie, plusieurs, dit-il. Ce que j'ai fait est impardonnable, surtout pour sa fille, qui n'a plus son papa. La famille de la victime sur le banc de la partie civile ne dit rien, elle est très digne. Mais elle ne croit pas à la sincérité du repentir. Poursuit des débats demain vendredi. La première